... Bel été sur France 3. ... Bonjour à tous, il est midi pile, bienvenue dans votre édition régionale. Les résultats du bac 2014, peut-être un peu moins bons que les autres années, si l'on en croit le ministre de l'éducation nationale. A Toulon, les premiers centres d'examen ont rendu leur verdict dès ce matin. Des dizaines de lycéens et leurs parents se sont pressés devant les portes du lycée Bonaparte, non sans angoisse, pour finalement laisser éclater leur joie. Écoutez. J'imaginais pas d'avoir une mention de bien, je suis contente. Mention de très bien, on est génial, c'est fini, tout est fini, on commence dans la vie active. Être là présent, à ses côtés, c'est important. Ah oui, il y a ma mère, il y a sa grand-mère, sa mère, son autre tante, on est tous venus. Je suis la seule qui n'a pas pleuré. C'est quoi la prochaine étape alors ? L'inscription. Moi, école de gendarmerie. Fac déco. Voilà. Et en attendant ? On va profiter des vacances. On va faire la fête. Eh bien, bonnes vacances alors. Dixième jour de grève à la SNCM, une grève qui irrite les professionnels. Hier soir en Corse, excédé par le mouvement, plusieurs centaines de commerçants et d'agriculteurs ont tenté un coup de force. Ils s'en sont pris au navire Jean Nicoli, stationné à Porto Vecchio, ainsi qu'aux marins grévistes de la SNCM, pressant à son bord, les forçant à appareiller vers Marseille. Le bateau vient d'accoster dans la cité fosséenne. Reportage de Frédéric Renard et Alban Poitvien. Sur le pont du Jean Nicoli, les traces des affrontements d'hier soir. Un groupe de socioprofessionnels, commerçants et artisans, se sont pris à coups de jets de pierre et de bombes agricoles aux marins de la SNCM à Porto Vecchio. Brûlant les amarres, ils ont contraint les marins à appareiller en urgence pour préserver leur intégrité et celle du navire. Ça, c'est ce que vous avez reçu ? Voilà, ce qu'on a reçu de la part des socioprofessionnels. Comme je le répète, on n'est pas contre eux, on comprend qu'ils soient exaspérés. Mais la faute, elle est au gouvernement. C'est le gouvernement qui joue le pourrissement, qui monte les Français les uns contre les autres. Après ça, c'est le résultat du laxisme du gouvernement. Il y a de quoi tuer quelqu'un ? Il y a de quoi tuer quelqu'un. D'ailleurs, on a un cuisinier qui a été blessé. Heureusement, il ne s'est pas pris celle-là de pierre dans la figure. Heureusement qu'il n'a pas pris. C'est pas celle-là, c'est une plus petite. Le Jean Nicoli est arrivé à Marseille vers 10h. Sur la digue du large, l'ensemble des grévistes de la SNCM sont là pour l'accueillir. Sur les flancs du navire, des inscriptions, des marques, des manifestations de Porto Vecchio, avec notamment Vive Mobile Line. Depuis 10 jours, la SNCM est en grève et c'est la première fois que les navires sont attaqués de la sorte. On vient de l'apprendre. Les deux spectacles d'ouverture du festival d'Avignon ce soir sont annulés en raison du mouvement de grève des intermittents. Une grève qui porte, je vous le rappelle, sur la nouvelle convention d'assurance chômage des professionnels du spectacle. Alors, à Avignon, le festival IN inventé par Jean Villard en 1968 et soutenu par l'État, cohabite avec le HOF, un festival de compagnies indépendantes et autofinancées. Nous retrouvons en direct d'Avignon Daniel Vantagioni. Bonjour, vous êtes membre du bureau du HOF. Le HOF s'est déclaré il y a quelques semaines solidaire du mouvement des intermittents. Qu'en est-il aujourd'hui après l'annonce de l'annulation des spectacles d'ouverture ? Alors voilà, ce qu'on a à dire, c'est que le HOF jouera bien du 5 au 27, mais nous soutenons complètement les intermittents, c'est un statut, mais les artistes et les techniciens. Nous laisserons le choix à chaque compagnie de choisir s'ils veulent faire grève ou pas. Mais nous, organisateurs du HOF, nous serons devant le 5 au 27, nous soutiendrons toutes les compagnies et toutes les compagnies qui nous ont fait confiance. Alors le bureau a écrit une lettre au ministre du Travail pour demander au gouvernement de revoir sa copie. Et en même temps, vous souhaitez la tenue du HOF pour des raisons économiques, semble-t-il. Vous savez, ce qu'il y a, c'est que oui, effectivement, on n'a pas eu de réponse de ce courrier-là. Mais effectivement, nous, le HOF, nous ne pouvons pas nous désengager des compagnies qui nous ont fait confiance. Et nous devons les accompagner vraiment jusqu'au dernier, même s'il ne reste qu'une compagnie ou qu'un spectacle ou qu'un théâtre ouvert. Alors on a du mal quand même à comprendre, donc les petites compagnies indépendantes sont autoproduites. Il y en a 136 qui viennent de l'étranger, qui ont payé leurs déplacements et leurs frais de séjour. Mais le reste de l'année, ces compagnies pourtant vivent difficilement. Et elles ont intérêt à défendre leur assurance chômage pour assurer leur survie. Mais vous savez, tout le monde veut défendre cette intermittence qui est un statut vraiment unique, puisque la France, le spectacle vivant est vraiment unique. On est tous d'accord sur ça. Mais aussi, il faut penser que s'il y en a qui s'arrêtent, qui se sacrifient, vous savez, on l'a vu en 2003, toutes les compagnies qui ont fait grève, il y en a beaucoup qui ont été obligées de s'arrêter. Donc c'est vrai que c'est sur leur survie aussi. Donc nous, nous soutenons tous ceux qui font grève, ceux qui ne font pas grève. Nous sommes complètement contre ce protocole qui a été signé le 26 juin. Daniel Di Ventagioni, merci d'avoir répondu à nos questions en direct d'Avignon. On passe à un autre festival qui n'est pas touché, lui, par la grève et pour cause. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais il n'en est pas moins très célèbre dans son quartier. Le festival de la Moline à Marseille accueille 800 spectateurs chaque soir. Toute une semaine, levé de rideau hier soir sur ce festival populaire et gratuit avec un spectacle de cabaret. Olivier Chartier-Delegue, Mathias Julien. Sans tralala, ni falbala, sans nœud papillon, sans robe de soirée, au musical de la Moline, le public vient en voisin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le festival estival se tient dans son jardin. Et bienvenue au cabaret blanche. Je trouve que c'est très sympa, j'habite à côté et je trouve que c'est bien. C'est convivial, les gens se retrouvent. Tous les âges sont là et puis en plus, le spectacle est de qualité. Festival sous les étoiles, cette petite campagne dans la grande ville. Bien des Marseillais en ignorent même l'existence. Aux portes du quartier de Mont-Olivet, le parc de la Moline est né en 2008. Chaque été, en juillet, les artistes viennent s'y mettre au vert. C'est une façon de faire découvrir le parc. Donc 10 hectares en plein cœur des 12e arrondissements. La scène naturelle de la Bastille de Ranque sert de scène. Et donc les artistes jouent face à un public, en gros, en général, 1200, 1500 personnes chaque soir, pendant 7 soirs consécutifs, avec la vue sur la mer et Notre-Dame-de-la-Garde. Donc je trouve que ça, c'est quand même insolite. Elle faisait un petit bruit, et des mafones est gentille. Comme chaque année, la programmation du festival tient du joyeux fourre-tout. Théâtre musical, jazz, opérette, gospel, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Les spectacles sont entièrement gratuits. C'est vrai que c'est vraiment agréable aussi de ce côté-là, où on n'a pas à débourser des sommes pour pouvoir se payer un spectacle. Surtout quand on a une famille nombreuse. Surtout pour les familles nombreuses. Enfin, nous, on n'est pas très nombreux, on n'est que 4, mais bon. J'ai de la fille, et puis c'est tout. Si vous trouvez les grands festivals de l'été provençal trop snob, trop lointain, trop cher, un rendez-vous sans prétention, Parc de la Moline, Les Musicales, 6e édition. Et ce soir, en Coupe du monde de football au Brésil, la France affronte l'Allemagne en quart de finale. Et à Marseille, ville de foot par excellence, il n'y aura pas d'écran géant dressé pour l'occasion. Une décision de la mairie qui s'explique par la voix de son adjoint, Maurice Dino Serra. On l'écoute. Je pense que c'est les Marseillais et Marseillais qui le font chez eux, ou dans les restos, ou dans les bars. Et puis, c'est si sympathique de se réunir à plusieurs, de boire un coup, de manger une bonne pisse. Ça fait le travail de commerce, et c'est ce que nous voulons. C'est le lobbying des restaurateurs, alors ? Non, c'est pas le lobbying des restaurateurs, c'est la communauté à Marseille, dans les restaurants, dans les lieux publics. Et pour les demi-finales et pour la finale, en étant optimistes. J'aimerais bien que la France soit en demi-finale et en finale. Nous en parlons effectivement que si la France est en demi-finale, on y pensera. Et puis, un mot de pétanque. Cette fois, on vient de l'apprendre, 4 112 équipes seront engagées dans le mondial à pétanque la Marseillaise, qui débute dimanche au parc Borelli à Marseille, soit 12 336 joueurs en lice. C'est une édition 2014 qui se déroulera sans le tenant du titre d'Ilan Rocher. Toutes les explications dans notre journal de 19h. C'est l'heure de partir au-delà de notre région avec le journal des initiatives. Direction Strasbourg, où le campus, ou sur le campus, la nature a remplacé le bitume. Jolie tomate cerise. Dans ce jardin, c'est la toute première récolte. Bientôt, il y aura des courgettes. Cultivées sans aucun produit chimique, le compost est fait maison par les étudiants eux-mêmes. Ensuite, tout est question de patience et de chance. Des jardinières réservent parfois des surprises. Vas-y. Après, il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est encore. Mais ça viendra. On s'inspire de la permaculture, donc on essaye de mettre ensemble des plantes qui se font du bien, comme l'oeillet qui a des odeurs qui repoussent les insectes pour d'autres plantes. Voilà, le basilic et la tomate qui est un mélange qui fonctionne bien aussi. Mettre du verre à très grande échelle, sur 10 hectares, l'équivalent de 10 terrains de football. C'est tout le campus qui est en train de se transformer. Mais ça prend du temps, parce qu'il a d'abord fallu revoir tous les réseaux d'eau et d'électricité qui dataient des années 60. Et puis, en surface, remplacer le vitume par la nature et surtout, ouvrir sur la ville. Il n'y a pas de barrière à l'entrée du campus. Donc les usagers de la ville et du quartier pourront traverser le campus dans le cadre du chemin piétonnier ou des usages du vélo de la ville. C'est ouvert à tous. Le campus ne serait donc plus un monde à part, mais un havre de paix accessible à tous les strasbourgeois. A condition toutefois de laisser la voiture en périphérie. 800 places, autant qu'avant, mais avec des parkings beaucoup plus discrets, la mutation a déjà commencé. Moins de béton pour ouvrir le champ des possibles, et pourquoi pas ? On ne sait pas comment naissent les vocations, mais l'idée qu'on peut avoir de faire des études pour des habitants, notamment des quartiers qui se trouvent autour, peut être provoquée simplement en prenant l'habitude de venir se divertir. Et pour l'animation, on peut compter sur lui. Mathieu Schneider, enseignant-chercheur en musicologie, c'est lui qui va orchestrer la vie culturelle du campus. Et il a déjà une petite idée sur l'événement qui pourrait donner le là. Nous sommes en discussion avec le festival Sax Open, donc le congrès mondial de saxophones qui se tiendra en juin 2015 à Strasbourg pour accueillir une ou plusieurs manifestations sur les parties du campus qui seront déjà livrées. C'était un parvis sans âme, mais ça c'était avant. Imaginez ici même la projection sur écran géant d'une finale de Coupe du Monde. Toute la ville se donnerait rendez-vous sur le campus. On en reparle en 2018. Stromae, Robert Plants, The Black Keys donneront ce soir le coup d'envoi des 26e Eurokéennes de Belfort. Pendant trois jours, près de 100 000 festivaliers vont se retrouver sur une zone naturelle protégée. Une invasion qui fait toujours un peu grincer les dents des écologistes. Le lac du Malsauci, un sanctuaire pour la faune et la flore sauvage. 50 espèces animales protégées, une réserve ornithologique sur des dizaines d'hectares. Ce sont les rockeurs et les buveurs de bière qui vont se mêler à la biodiversité. Ces dernières années, les relations entre les défenseurs de l'environnement et les organisateurs du festival ont parfois été tendues. Mais aujourd'hui, ils marchent côte à côte et chacun essaye de comprendre les besoins de l'autre. Je pense qu'il y a eu des années où chacun s'est regardé un petit peu en chien de faïence. Comme on dit. Et puis maintenant, chacun comprend. Les choses évoluent aussi globalement. Chacun comprend un peu les enjeux de l'autre, les problématiques et les métiers de l'autre. Et il y a une très bonne collaboration. Et concrètement, la collaboration entre les eurocs et les écolos a porté ses fruits. Une série d'actions est mise en place pour que le festival soit plus vert. Il y a toute une sensibilisation des festivaliers en amont et puis sur le site du festival, par exemple notamment à la gestion des déchets, au tri des déchets. Et puis après le festival, il y a tout un travail de réhabilitation du site, plantation d'herbes, nettoyage complet et puis vérification de l'impact sur la faune et la flamme. Bon, c'est sûr que de vendredi à dimanche prochain, les canards ne vont peut-être pas très bien dormir. Mais les oiseaux devraient vite retrouver le calme de leur nid. Après tout, eux, c'est toute l'année qui font de la musique. Ils mènent le ballet. Malgré leur handicap par haine, une dizaine de personnes déficientes mentales se sont retrouvées sur scène dans un spectacle inédit. L'occasion pour ces danseurs d'un jour d'oublier leur handicap. Et si on dessinait un monde un peu plus joli ? Avec leur pinceau, Jennifer, Stéphane et les autres mettent un peu de jaune ici, ou peut-être du bleu azur. Ils dansent et voient la vie en rose. C'est extra. Donc on commence à faire les gestes avec le pinceau. Donc je me sens un peu plus léger. Ça donne souffler un peu, ça fait du bien. Et j'aime beaucoup ça. Tous viennent de foyers ou de centres spécialisés différents. Chacun avec leur handicap, leurs soucis. Mais sur scène, il n'y a plus que des danseurs. Ce qui est difficile, c'est l'approche. On est un peu comme des... Moi, j'ai parlé des animaux, quoi. On ne se connaît pas, ils ne nous connaissent pas. Donc que ce soit en fauteuil ou pas en fauteuil, il y a cette... une fois qu'il y a la confiance qui s'installe, fauteuil ou pas fauteuil, on s'en fout, on y va, quoi. En quelques séances, Wilfrid a découvert que l'on pouvait danser et être heureuse dans un fauteuil roulant. Avec le fauteuil, ça peut découvrir, à jouer avec les roues, avec d'autres choses qu'avec les hommes. Et puis voilà, c'est... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut profiter de la vie, quoi. Et finalement, quand on regarde le monde avec un peu de couleur et un joli regard, on s'aperçoit qu'il est plutôt beau. Et un dernier mot sur l'alerte aux orages. La vigilance orange a été étendue ce matin à 31 départements français. Dans notre région, l'alerte concerne les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Météo France recommande de prendre toutes les précautions d'usage, notamment pour se protéger de la foudre et de rester prudent sur les routes où les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles. D'autant que c'est aujourd'hui la première journée des grands départs en vacances, classée elle aussi orange dans le sud par bison futé. C'est la fin de ce journal, mais l'information continue. Sur notre site internet France3.fr à voir notamment une vidéo spectaculaire. Trois ans de travaux du stade Vélodrome en accéléré, tandis qu'aujourd'hui a lieu la visite de fin de chantier. Le stade Vélodrome sera officiellement inauguré le 6 septembre. On se quitte avec ces images et on se retrouve ce soir à 19h. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada